Catherine Mailloux, je te souhaite officiellement la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources men, prennent leur place et s'aiment l'espoir. Merci beaucoup, Lynn. C'est un plaisir. Tu es avec moi depuis plusieurs semaines dans mon cœur et dans ma tête. Tu m'as dit, on a fait un premier café virtuel il y a au moins un mois, je crois. Puis, on se parlait et tu me disais, Lynn, fais confiance au processus en réponse à quand je te disais, il me semble que j'aurais dû faire ça, ça, ça dans mon processus de recherche d'emploi. Tu m'as tout demandé, fais confiance au processus. Puis, ça pour moi, cette phrase-là, ça m'a portée. Ça m'a portée. Puis, je t'ai fait la demande qu'on ait un entretien sur cette phrase-là, faire confiance au processus. Puis, moi, Catherine, les entrepreneurs ont un état d'esprit de prendre soin d'eux pour leur entreprise. Puis, toi, tu es une entrepreneure. Toi, je cherche mes mots, mais un espèce d'état d'esprit que c'est normal pour toi de faire confiance à la vie, de prendre soin de toi, de faire confiance au processus. Puis, en se jasant, bien, en se jasant avec des gens comme toi, bien, j'apprends à prendre soin de moi puis à intégrer. Vous m'apprenez beaucoup, finalement, les entrepreneurs. Puis, cet état d'esprit-là, bien, qu'on soit employé ou non, gestionnaire ou non, bien, je trouve que c'est tellement une belle façon de penser puis d'être. Puis, c'est juste wow. Puis, en tout cas, je tiens, bref, un long préambule pour dire que ça me fait plaisir de te présenter à mon réseau comme une entrepreneure inspirante. Finalement. Bien, merci beaucoup, Lynn. Ça me touche beaucoup. Je suis vraiment, j'ai été étonnée que cette phrase-là résonne autant en toi. Puis, je suis vraiment contente de ne plus que ça a pu le faire parce que, je crois que ça a fait la différence pour moi aussi, là, des moments où je me questionnais, que je ne savais pas trop où me placer, quoi faire, à quel moment. Ce n'est pas le meilleur timing. Fait que je suis vraiment contente si ça a pu résonner en toi puis si ça peut t'aider dans ton cheminement professionnel et personnel et entrepreneurial. Puis, oui, ça m'aide beaucoup. Puis, aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement un entretien de questions-réponses. Je veux plus qu'on explore, qu'on réfléchisse ensemble, qu'on ait plus une jasette, un entretien sur le fait de faire confiance au processus. Puis, en ce moment, j'ai comme une réflexion qui me dit, je me pose la question, est-ce qu'on fait vraiment confiance à la vie? Est-ce qu'on fait vraiment confiance au processus? Est-ce que les gens habitent vraiment cette réalité-là ou c'est juste une phrase dans les airs comme ça? J'aimerais ça t'entendre là-dessus. Je pense que beaucoup de gens le disent, beaucoup de gens aimeraient le faire. Est-ce que tout le monde le fait? Je ne sais pas. Est-ce que moi, je le fais tout le temps? Non, pas nécessairement. C'est un peu une phrase dans l'air. Parfois, on dit, prends soin de toi, il faut prendre soin de soi. Puis là, on arrive, oui, mais comment? Comment je fais pour prendre soin de moi? C'est quoi que ça veut dire, prendre soin de moi? Je pense que c'est un petit peu le même principe avec faire confiance au processus. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. On ne sait pas trop comment le faire. On aime ça dire, oui, moi, je fais confiance à la vie, mais on ne le fait pas nécessairement. On essaie de provoquer des choses. Puis parfois, c'est super bon de provoquer son destin un peu. Parfois, on peut faire des actions qu'il ne faut pas juste rester assis les bras croisés et attendre que ça nous tombe dessus. Mais quand on a des petites éductions, des petites idées, qu'on se dit, oui, je pourrais peut-être faire ça. C'est foncé sans avoir trop peur de se dire, OK, mais pourquoi je ferais ça? Ce serait quoi la prochaine étape? Où est-ce que ça va m'amener? Peut-être que tu posais un petit peu moi ces questions-là et juste dire, si en ce moment, j'ai envie de faire ça, bien, faire un petit peu plus confiance à son instinct. Mais effectivement, je ne pense pas que c'est tout le monde qui le fait tout le temps. Je ne pense pas que ce serait bon de toujours, toujours, toujours le faire. Mais globalement, si on peut un petit peu plus faire confiance, puis arrêter d'être angoissé, d'être stressé par le temps ou par un peu tout, parce qu'au final, tout finit par se placer. Puis c'est comme je dis souvent, on ne sauve pas des vies. On n'est pas dans une opération à cœur ouvert en ce moment où il faut absolument que tout soit réglé. Puis si ce n'est pas cette fois-là, ce sera une autre fois. Puis apprendre un petit peu à faire confiance comme ça, à délaisser des petites choses, rater d'angoisse, c'est trop de voir trop loin. Parce que j'entends souvent des gens qui disent, « Ah, moi, je suis sur mon X, c'est le fun, je suis à la bonne place, au bon moment. » Puis on dirait que moi, je me mets de la pression avec ça de dire, « Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon moment? Est-ce que j'étais avec les bonnes personnes? » Puis on dirait que c'est comme un train, un feu roulant qui passe dans ma tête. Puis j'ai le cœur sur la main. Puis quand je peux aider, je le fais. Quand je peux faire une différence, un balado ou un texte. Quand je suis à un emploi, quand je travaille, puis que je peux faire un sourire, prendre une pause avec un employé, prendre cinq minutes pour écouter, je l'ai fait. On dirait que ce n'est pas suffisant. Je veux en faire plus, plus, plus. Bien, c'est ça. Puis ça me rappelle, c'est la première fois qu'on s'était parlé, notre premier café virtuel. On parlait de ça, justement, la pression d'être sur son X. Puis j'avais fait une publication sur LinkedIn la journée de la semaine de la santé mentale. J'avais fait un post là-dessus, justement, cette espèce de pression-là qu'on a à être sur notre X. Puis tout le monde qui est fier de dire « je suis sur mon X, je suis sur mon X ». Puis toi, quand tu le sens que tu ne l'es pas au fond de toi, bien, des fois, on veut l'être, on cherche à l'être, on ne sait pas trop comment. Puis quand on est dessus, on se dit « c'est-tu vraiment ça ? » Puis des fois, comme tu bûches tellement pour y arriver que quand tu es dessus, on dirait que tu t'es tellement fait des espoirs de savoir quoi être sur son X, que même quand tu es sur ton X, il y en a des mauvaises journées. Puis il y en a des journées où tu vas tout te remettre en question, même si tu es sur ton X. Mais on dirait qu'on se fait tellement un gros espoir sur c'est quoi être sur son X, que quand on y arrive, c'était comme plus beau dans nos pensées que dans la réalité. Puis moi, j'ai essayé d'arrêter de mettre cette pression-là, puis de se dire « hey, en ce moment, je le sais que je ne suis pas sur mon X. » Puis je sais que je m'y approche, que je fais des affaires, puis que j'ai du fun, puis que je m'amuse, puis que j'aide les gens, puis que j'arrive à avoir quand même un sain équilibre, puis d'aimer mes journées. Sauf que je me garde la possibilité que ce n'est peut-être pas ça, que ce n'est pas encore la finalité, puis qu'il y a de la place encore pour autre chose, puis que peut-être que je ne suis pas encore dessus, puis que peut-être que ce X-là va évoluer aussi. Aujourd'hui, en ce moment, mon X, c'est ça, parce que j'ai besoin de ça. Mais peut-être que demain, mon X va être différent, puis dans six mois, puis dans un an. Je trouve que ça se met une pression énorme de penser qu'on a un seul X, puis qu'on peut passer à côté, puis que la course est sur son X. Je trouve que c'est correct de juste se dire « hey, en ce moment, je ne suis pas sur mon X. » Puis sais-tu quoi? Ce n'est pas grave, parce que je ne vais pas m'épouser à le chercher. Je vais juste m'écouter, écouter mon feeling, essayer les petites choses que ça me semble de faire, puis en éliminer, faire un peu l'entonnoir. En ce moment, j'ai envie de faire toutes ces choses-là, je les fais toutes, puis à un moment donné, on en élimine, on en élimine. Puis être sur son X, ça ne veut pas dire faire une seule chose non plus. Peut-être que c'est justement être un amalgame d'un peu tout, mais être un petit peu partout à la fois. Je trouve que c'est délicat être sur son X. Des fois, qu'est-ce que ça veut dire? On a hâte sur notre X professionnellement, on a hâte sur notre X personnellement, on a hâte sur notre X en famille. Il y a tellement de X différents. Je trouve que ça met une pression d'hâte sur son X. L'important, c'est juste d'aimer ce qu'on fait, puis d'avoir hâte... Pas nécessairement d'avoir hâte de se lever, parce que moi, je suis quand même une grosse dormeuse, mais d'aimer ça quand même, d'aimer ses journées, puis à la fin de sa journée, pas se coucher fâché, puis être content d'avoir accompli quelque chose, peu importe ce que c'est. Moi, je suis contente des journées que j'ai fait une sieste. Je me dis, je suis contente, j'ai pris soin de moi, me surposer. J'aime beaucoup les images, puis jouer avec les mots. Puis quand on parle d'un X, mais quand les gens ne savaient pas écrire, souvent, ils écrivaient, au lieu d'écrire leur nom, ils n'étaient un X à la place de leur nom. Tu as le X qui peut dire sur une carte que c'est le trésor qui est là. Le X, si tu le transformes un peu, ça peut devenir un plus. Ça peut être une croix aussi. Donc, il peut y avoir plusieurs façons de voir les choses. Effectivement. Est-ce que tu crois qu'être sur son X, c'est comme trouver le ou la partenaire de vie parfait? Est-ce que tu crois, quelque part, que ça peut être comme un mirage? Comme une sorte de course au bonheur, comme tu disais tantôt? Bien, oui. Oui, je trouve qu'on met beaucoup de pression à trouver ce X-là. C'est un petit peu la même chose en relation de partenaire de vie ou de partenaire d'affaires. À un moment donné, ça devient maladif. On se met à se mettre une liste de critères, puis on a espoir que le X ou que la personne coche tout, puis que c'est parfait en tout point. Puis ça, c'est une autre personne modèle. Puis finalement, quand on l'a ou quand on y arrive, il y a quelque chose de... On dirait que là, il n'y a comme plus de défis. En tout cas, moi, j'aime les défis. On dirait que c'est comme là, il n'y a comme rien. Tu façonnes quelque chose, puis quand tu y arrives, tu te rends compte que finalement, c'était peut-être pas ça. Ou en relation de couple ou d'affaires, parfois, c'est le fun justement de ne pas toujours être pareil ou de ne pas toujours être sur la même longueur d'onde parce que c'est cette chose-là qui nous pousse à nous dépasser puis à apprendre. C'est la même chose aussi d'être sur son X. Si on est sur son X professionnellement, puis qu'on ferme nos horizons, puis qu'on est là, bon, parfait, parce que maintenant, je ne fais que ça. Puis c'est ça mon domaine, c'est ça mon créneau, c'est ça mes tâches. Bien, c'est sûr que si on se met des oeilleurs puis qu'on n'explore pas davantage, bien peut-être que justement, à la longue, notre vision, notre X va devenir un peu plus fade, qui va comme s'éteindre un peu. Fait que je pense que oui, puis c'est ça pour répondre à ta question, je pense que oui, ça peut être un peu un mirage puis on peut, comme je disais, y arriver puis se rendre compte que finalement, c'est plus ça. Tu sais, notre X qu'on avait quand on était au secondaire ou quand on a 25 ans, bien, c'est plus nécessairement le même quand on a 30, quand on a 35, quand on a des enfants, quand on a une maison, quand on a d'autres obligations, puis c'est correct. Il ne faut pas se mettre de la pression de se dire, bien là, moi, c'était ça mon X, j'ai travaillé toute ma vie pour faire ça, puis finalement, je suis là puis ça ne me plaît plus. Bien, c'est correct, puis ne pas être trop dans l'égo puis dans l'orgueil puis dire, bien, regarde, c'est drôle, je l'ai tellement voulu que je vais le garder puis que ça va être ça, tu sais. Je veux dire, la vie à la fin, quand c'est fini, tu ne peux pas recommencer, tu ne peux pas essayer autre chose. C'est quoi pour toi, tu choisiras la question, je vais t'en lancer deux, trois, puis tu choisiras la question que tu voudras, mais c'est quoi être sur ton X pour toi puis faire confiance au processus? Comment tu gères ça? Comment tu vis? Comment ça se passe? Bien, tu sais, moi, en fait, il y a quelques années, ça fait deux ou trois ans, je crois. Trois ans, oui. J'ai rencontré, j'ai rencontré une mentor entrepreneuriale qui, après quelques conversations, m'a dit, elle me parlait de type d'entrepreneur puis tout, puis elle m'a dit, « Toi, tu es-tu entrepreneur? » Je ne sais pas trop. Je lui ai dit, « Ah non, t'aimerais-tu avoir une entreprise? » Je lui ai dit, « Ah non, moi, ça ne me tente vraiment pas. » J'ai dit, « Gérer des employés ou avoir une entreprise? » Je lui ai dit, « Non, moi, ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. » Puis, elle riait un peu parce qu'elle m'a dit, « Bien, tu ne t'en sortiras pas. » Puis là, bien moi, j'étais là, comment ça? Elle me dit, « Tu as ça comme en toi. » Tu sais, c'est sûr que ça va t'arriver, « Tu ne t'en sortiras pas. » Même si tu ne veux pas, tu sais, repousse ça tant que tu veux, mais comme ça va arriver. Puis, elle a semé cette diraine-là dans mon esprit. Puis là, j'ai comme juste appris à... Je ne sais pas appris, je me suis juste dit, « Bon, cela étant connu, cela étant une certitude à quelque part que, tu sais, qu'un jour, j'allais probablement avoir une entreprise, je ne sais plus quelle forme, aucune idée. » Bien, ça a comme germé. Puis, je me suis mise à déstresser par rapport à ça. Parce que, tu sais, ce n'était pas quelque chose que je convoitais. Puis, bien, une journée, j'ai simplement quitté mon emploi parce que je le filais comme ça. Je me suis juste dit, « Non, ça, je n'ai plus envie. Je quitte. Pour quelle raison? Pour quel endroit? Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. » Je me suis juste dit, « En ce moment, ce que j'ai envie, c'est... je n'ai pas envie de travailler. Pas que je n'ai pas envie de travailler, mais je n'avais plus envie de ça. C'est juste... » Là, en ce moment, j'ai envie de dormir. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de prendre une pause. Puis, je verrai après, dans un mois, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis, j'ai oublié ta question totalement. Mais, ensuite, j'ai vraiment appris à faire confiance. Après, quand c'était le temps, peut-être, de me trouver un autre emploi parce que je m'étais dit... C'était à peu près... C'était le début d'écembre que je me suis dit, « Bon, j'arrête. Je me laisse une fois jusqu'aux fêtes. » Puis, c'est après les fêtes, quand je m'étais dit mentalement, « OK, c'est à ce moment-là qu'il faut que je trouve. » Là, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Puis, je trouvais ça tellement excitant comme recherche parce que j'étais là. « OK, bien là, il y a tel domaine que j'aimerais ça aller explorer, mais j'ai zéro expérience là-dedans. » Je me suis dit, « Mais regarde, je vais écrire à des personnes. Puis, je vais juste aller faire un stage d'observation d'une journée pas payée ou n'importe quoi. J'ai envie de faire ça. Bien, go. Je vais essayer. Je vais voir. Est-ce que c'est le genre de milieu qui me plaît. » Puis, je me suis enlevé cette espèce de pression-là de me dire, « OK, il faut que je trouve quelque chose absolument. » Puis, entre-temps, bien là, c'est ça. En fait, en ce moment, je suis consultante marketing. Puis, juste en... Je pense que c'est cette espèce d'aura-là de « je ne suis pas à la recherche à tout prix. » Puis, je ne suis pas à la recherche de contrats à tout prix ou de quoi que ce soit. Moi, quelqu'un m'écrit a envie de travailler avec moi, mais si moi, je le file aussi, go, puis on y va, puis on évalue sur demande, sur mesure. Qu'est-ce que je peux faire pour aider la personne? Puis, comment on peut faire pour faire un bout de chemin ensemble? Puis, c'est ça. Puis, je trouve ça le fun de juste ne pas savoir où ça va m'amener. Puis là, voici, ça fait un an environ. Ça fait un peu plus qu'un an, puis je m'y plais. Puis, plus le temps passe, plus je me rends compte que, OK, dans le fond, ça, j'aime ça en ce moment. Puis, je trouve ça vraiment le fun. Puis, j'ai totalement oublié ta question. Bien, tu y réponds. Je te demandais, c'est quoi pour toi faire confiance au processus? Fait qu'en racontant ton histoire, bien, tu répondais à ma question. Bien, c'est ça. Tu sais, faire confiance au processus, c'est pas vouloir trop bousculer les choses, c'est de les laisser arriver tout en étant disponible pour les recevoir, tu sais. C'est de se dire, OK, bien, c'est ça, j'ai cette opportunité-là qui s'offre à moi. Est-ce qu'en ce moment, j'ai envie de l'essayer? Oui, parfait, j'y vais. Je ne pousse pas, je ne force pas. Tu sais, c'est déjà arrivé qu'on m'approche pour des offres de service ou pour avoir, tu sais, pour qu'on fasse un mandat ensemble, des choses comme ça. Je répondais, je faisais des choses comme j'avais envie puis parfois, je le filais, parfois, je ne le filais pas. Et tu sais, des fois, quand tu n'as pas de nouvelles ou tu n'as pas de... Tu sais, je tiens ça, bon, je ne relance pas trop. Je suis comme, si ça a arrivé, ça va arriver. En ce moment, si je ne l'ai pas, c'est peut-être pour une raison, c'est peut-être parce qu'au final, je ne voulais pas tant que ça, cette chose-là. Je ne vais pas faire des pieds et des mains pour avoir absolument ce contrat-là qui pourrait m'apporter X argent. Tu sais, je me dis vraiment, je vais faire confiance. Puis s'il est fait pour moi, je vais l'avoir. Puis c'est vraiment cette façon-là en ce moment que je fais confiance. Puis en parallèle, j'ai aussi une autre entreprise avec mon copain qu'on est associés ensemble. Puis c'est un petit peu la même affaire. On y va vraiment au feeling. Tu sais, nous, on sait qu'on est qui, on sait qu'est-ce qu'on veut avec cette entreprise-là. Parfois, il y a des gens qui nous approchent, parfois, il y a des opportunités qui arrivent. Puis c'est ça. Tu sais, des fois, quand tu repousses une tâche, tu sais, que tu es supposé faire, mais tu la repousses, que tu la repousses. Mais des fois, c'est peut-être parce que tu n'as pas tant envie de la faire puis qu'il y a une raison puis que c'est correct que tu ne la fasses pas. Ou le meeting que tu devais avoir qui n'a pas lieu finalement, ça va revenir si ça leur revenait puis juste de laisser ça aller. Je trouve ça, quand je t'écoute parler, je trouve ça super beau. Puis au niveau, là, avant ça, est-ce que tu peux parler de l'entreprise que tu as avec ton copain puis dire c'est quoi cette entreprise-là? C'est une super belle entreprise. Bien oui, c'est sûr. En fait, notre entreprise, ça s'appelle le Gamer Mentor. Puis on offre de l'accompagnement puis de l'encadrement pour les adolescents qui jouent aux jeux vidéo. Donc souvent, c'est les parents qui vont nous contacter parce que leurs jeunes, ils jouent aux jeux vidéo, ils aiment ça. Bien nous, en fait, on prend ces jeunes-là 100 % à distance puis on les accompagne dans leur façon, on les valorise à la place de se dire qu'ils devraient arrêter de jouer ou quoi que ce soit. Bien nous, c'est juste bien c'est quoi ta passion? Parfait, bien c'est le jeu vidéo. On a une équipe de coach extraordinaire avec nous donc coach le jeune sur le jeu. Puis à chaque semaine, on a des ateliers de saines habitudes de vie avec eux où on parle d'un million de choses avec eux. Dernièrement, on parlait des émotions, en fait, comment identifier les émotions. On leur a présenté la roue des émotions pour être capable de bien les identifier en leur montrant que les gens, généralement, qui sont capables d'identifier leurs émotions ont tendance à être plus heureux. C'est selon des études, évidemment, sous toute réserve. Mais on les sensibilise à des choses comme ça puis ce qu'on remarque, c'est vraiment beau. C'est des jeunes qui s'ouvrent que pour une fois avec leur passion, qui peuvent en faire quelque chose de constructif puis qui ont une oreille à qui parler d'un petit peu tout. C'est vraiment bien. On dit souvent aux parents quand le jeune aime le soccer ou la danse, les parents vont l'inscrire à des cours. Quand il aime le jeu vidéo, on va couper le temps d'écran puis on va y compliquer la console. Alors que nous, c'est une passion comme une autre puis ça ne définit pas nécessairement qui il est ou qu'est-ce qu'il va faire dans la vie. L'important, c'est en ce moment, c'est ça qu'il aime. Est-ce qu'on peut le valoriser pour sa passion puis amener quelque chose de positif avec ça puis qu'il se fasse des amis dans un réseau sain fait que c'est ça. Fait que dans le fond, le but, vu que je connais un petit peu et que je vous suis sur les réseaux, le but, c'est pas de... Le but, c'est d'encadrer ce jeune-là pour un meilleur équilibre de vie au lieu de sanctionner puis de dire que tu n'es pas correct. Exactement. Puis au final, c'est aussi d'aider les parents à comprendre un petit peu cette passion-là puis à enlever le tabou puis à ouvrir le dialogue dans la famille. Donc depuis peu, on a commencé à faire des webinaires aussi avec les parents où on les informe sur comment cadrer son jeune, comment régler des conflits, comment mieux comprendre un petit peu c'est quoi ça parce qu'on ressent le besoin énorme des parents avec des adolescents qui ne savent pas trop quoi faire puis ça n'intéresse même pas aux jeux que les jeunes jouent. Si on leur demande à quel jeu votre jeune joue, je ne sais pas. Je pense que la première étape dans le dialogue, ce serait peut-être de lui demander puis de lui demander de regarder peut-être une partie ou que le jeune explique le jeu ou des choses comme ça. C'est vraiment ramener le dialogue dans les familles. Oui, c'est encadrer le jeune mais c'est aussi encadrer un peu le parent à aider son jeune. On est vraiment sur les deux clientèles. C'est quoi ton rôle toi au niveau de votre entreprise? En fait, ça c'est drôle parce qu'on a fait un drôle de parallèle la semaine dernière parce que Mathieu a germé l'idée dans sa tête. L'idée est comme venue à la fin d'un processus de mentorat avec le même mentor que moi en fait. Puis il y avait l'idée puis quand il est arrivé, il m'a parlé de l'idée puis moi, c'est comme on dit, Mathieu a porté le projet puis moi, je l'ai aidé à le mettre au monde. C'est moi qui l'ai accouché un peu puis l'ai mis au monde. C'est moi qui ai amené la structure un petit peu dans tout ça. OK, bien, comment on va faire? Comment on va se faire comment être? Qu'est-ce qui va se passer? Un petit peu la structure même des cours, du programme, des approches, donc toutes ces choses-là. Puis bien ensuite, Mathieu, lui, s'est occupé de le mettre en œuvre. Donc souvent, on dit, c'est ça, Mathieu a porté l'entreprise. Moi, je l'ai accouché avec lui puis là, on élève l'enfant ensemble. Donc c'est ça qu'on dit. Maintenant, mon rôle, bien c'est vraiment, c'est ça, c'est vraiment de la consultation un peu, oui, marketing, stratégique. Chaque décision, on la prend ensemble. Donc lui, il est plus dans la gestion des employés puis la gestion des pratiques, des jeunes, des parents. Moi, je suis plus dans le background des stratégies. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la prochaine étape? Comment on va recueillir un petit peu tout ça? Puis quand vous êtes partie de ce que j'avais lu, c'est que vous étiez partie avec deux jeunes puis maintenant, vous êtes rendue à combien? Quand on a commencé, on en avait deux en septembre 2020. Dans notre plus haut, en même temps, on en avait 22. Là, on a fini l'année avec environ une quinzaine parce que là, les activités sportives ont recommencé aussi toute la vie. mais on avait une quinzaine vraiment stable. En tout et partout, c'est environ 70-80 jeunes qui ont passé par le programme en tout depuis un an. Donc, c'est vraiment merveilleux. Oui, c'est une belle entreprise. C'est une belle entreprise puis dans le fond, vous avez Mathieu essayé quelque chose qui n'existe pas. 100 %. Encore une fois, ça, c'est une belle façon, c'est une belle image pour faire confiance au processus parce que Mathieu, l'entreprise, ça vient de lui, ça vient de son enfance et ses idées. Puis, on est quand même pas mal à contre-courant. La mode, c'est pas mal de dire deux heures d'écran par jour puis si votre jeune, il joue, il est cyberdépendant. Nous, on est vraiment à contre-courant de ça. C'est une passion comme une autre puis tout dans l'excès est néfaste. Le jeu vidéo n'en fait pas exception, mais il y a une façon d'encadrer ça puis de ramener ça positivement, de ramener du dialogue dans les familles puis de ne pas démoniser ces jeux-là, cette habitude-là, cette passion-là. Puis, bien, c'est ça, on fait beaucoup confiance, on est beaucoup dans l'essai-erreur. On le sait que ce produit-là, que ce service-là a de la valeur. puis maintenant, bien, c'est un coup qu'on sait ça, bien, on est alignés puis peu importe les gens qui en ont dit ça, vous devriez essayer ça puis pourquoi vous ne faites pas ça à la place puis êtes-vous dans tel domaine? On est comme, non, nous, c'est ça l'entreprise puis ça reste de ça. On est beaucoup dans un monde binaire, de bien et de mal, de faire A mais de pas faire B, c'est souvent un ou l'autre au lieu d'un et l'autre. Oui. Puis ma réflexion aussi que je disais pourquoi tu étais dans ma tête puis dans mon cœur, c'est que si, comme dans un espace de moi à moi, bien, si je me pointe du doigt, si je me dis t'as pas fait ça puis t'aurais dû faire ça en me parlant de moi à moi, bien, je ne suis pas dans un espace sécuritaire où je peux regarder puis avoir une vue d'ensemble, être un témoin bienveillant puis regarder ce que j'ai fait puis apprendre puis de dire OK, maintenant, c'est quelles décisions je peux prendre. Je suis vraiment beaucoup dans le passé puis de qu'est-ce que j'aurais donc dû faire mais quand je fais ça, je ne suis pas dans le processus. Bien, puis tu sais, il ne faut pas, tu sais, si tu ne l'as pas fait à ce moment-là, il y a une raison puis même si tu ne la connais pas en ce moment, cette raison-là, elle va venir plus tard. Il y a à peu près en novembre l'année dernière, je lui avais dit à Mathieu, on devrait faire des webinaires pour les parents. Puis Mathieu était là, je ne sais pas, tu sais, il se sentait comme plus ou moins, il ne filait pas, il se sentait plus ou moins à l'aise puis là, cette année, en novembre, Mathieu, il me dit, on devrait faire des webinaires. Je lui dis, bien oui, tu sais, un an plus tard, mais il dit, non, mais là, je le file, là, je sais qu'est-ce qu'on va dire puis là, je suis confiante. On a lancé un webinaire, on a dit, OK, parfait, on le fait quand? On regarde notre agenda? On dit, la semaine prochaine. En une semaine, on a organisé un webinaire, on l'a monté de toute pièce, on a tous préparé, la page d'inscription, les automatisations, tout ça. On a eu 42 inscriptions en même pas une semaine. Ça fait qu'on s'est dit, OK, wow, c'est vraiment le fun d'avoir cette réaction-là, mais on ne l'aurait pas eu il y a un an. Le webinaire n'aurait pas été comme ça, on n'aurait pas eu l'expérience, on n'aurait pas, il n'aurait pas été aussi pertinent, ce serait peut-être planté même, puis peut-être que même l'année prochaine, notre webinaire, ça va être ailleurs totalement, mais en ce moment, c'est cette étape-là, on est rendu, on fait cette étape-là, puis toutes les autres étapes qu'on n'a pas encore faites, il faudrait faire ça, puis il faudrait être là, puis il faudrait être là, même à faire les réseaux sociaux, il faut être sur tous les réseaux sociaux. Nous, on s'est dit non, on préfère être dans un puis bien le faire qu'être dans huit, les faire à moitié chaque puis poster le même message partout, juste pour les alimenter puis dans le fond, ça ne donne rien. Toutes les personnes qui disent, vous devriez être un peu plus là, vous devriez être tout ça, vous devriez être sur TikTok, vous devriez être partout, mais nous, on y va, on dit un jour, oui, on le sait qu'on devrait, mais pour l'instant, on n'a pas envie puis on fait confiance puis un jour, ça va arriver, mais pas là. Puis quand les gens disent, admettons, ça devrait être sur TikTok, ta réponse, c'est quoi? Là, si ils me disent ça, je veux dire, on l'est, parce qu'on a commencé à l'aider, mais moi, ma réponse, c'est ça, principalement, c'est que nous, notre clientèle cible, au final, la personne qui achète notre service, c'est des parents, c'est généralement des mères qu'on vise puis qu'on a le plus, 35-45 ans, en ce moment, la façon qu'on les rejoint le plus, c'est sur Facebook, donc, c'est sûr que nous, on met tous nos efforts, quand les gens nous disent ça, bien nous, on explique aussi notre raisonnement, puis on se dit, bien, merci de t'en soucier, mais en ce moment, notre stratégie, c'est ça, puis un coup qu'on va, c'est un peu ça aussi avec la stratégie, si on tombe sur le X, puis un coup que t'es tombé sur la bonne stratégie, puis t'as le bon X, après ça, c'est déjà trop tard, il est déjà parti, tu comprends, ça va être autre chose, on avait une stratégie l'année dernière, elle fonctionnait super bien, on avait 2 à 3 litres par semaine, tout allait bien, du jour au lendemain, ça se met à plus marcher, pendant un mois, zéro lit, bien voyons, c'est les mêmes pubs, c'est les mêmes choses, fait que tu sais, là, on ramène, là, on amène les webinaires, mais ça se peut qu'après, ça ne donne rien, donc c'est, je trouve que c'est une étape à la fois, un réseau à la fois, puis les gens qui disent, ah, tu devrais faire ça, mais ils ne sont pas dans tes souliers, ils ne sont pas dans ton entreprise, ils ne savent pas ce que tu as essayé, ils ne savent pas ce qui s'en vient, fait que oui, tu prends les commentaires, mais c'est toi qui es maître de les appliquer ou pas, puis il ne faut pas que tu te rendes malade non plus à essayer d'être partout puis à travailler, tu sais, nous, le but d'avoir une entreprise, ce n'est pas de travailler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, tu sais, nous, c'est d'avoir du fun, c'est de relaxer, c'est de faire de la qualité au lieu du nombre, fait que, tu sais, quand on est aligné avec ça, bien, la personne qui te conseille une stratégie X, elle n'est peut-être pas alignée de la même façon que toi, elle n'a pas les mêmes objectifs, elle ne sait pas si quoi, puis le, on parle beaucoup au niveau de l'entrepreneuriat, puis à force de jaser avec des gens, bien, des fois, les publications, ils peuvent, à force de jaser avec des entrepreneurs, mais des fois, les publications sur les réseaux sociaux, des fois, c'est programmé un an d'avance, donc décider une semaine d'avance, juste pour dire aux gens qui vont écouter et regarder que c'est rarement, c'est vraiment une décision peut-être pas impulsive, mais d'intuition à ce moment-là pour décider, c'est qu'une semaine avant, c'est de dernière minute. Oui, oui, bien, c'est ça, puis j'avais écouté une fois, je ne sais plus trop c'est qui qui avait dit ça, mais j'ai écouté un live avec une fille, puis elle disait, moi, je prévois, je ne planifie pas mes publications, puis elle dit, moi, si j'ai quelque chose qui me peuple là, puis que j'ai envie de poster, puis qui est 10h30 un samedi, bien, je le pose quand même parce que c'est là, puis, bien, moi aussi, je suis un petit peu dans cet esprit-là, tu sais, je ne prévois pas, je ne planifie aucune publication, jamais, j'y vais vraiment comme au feeling, puis des fois, j'ai une inspiration, j'écris une publication, puis là, je me dis, je vais la publier le lendemain, j'arrive le lendemain, je lis ça, puis c'est plus dans mon esprit du moment, donc je ne la publie pas, puis c'est ça que je trouve beau quand on fait, tu sais, quand c'est quelque chose, quand on est plus, pas plus authentique, je ne veux pas dire que les gens qui planifient sont moins authentiques, mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose de spontané, je suis quand même une fille très spontanée, puis j'aime publier quand j'ai une idée, puis là, puis pas trop, pas trop m'en faire jouer avec les, tu sais, les court-action à la fin de ma publication, puis toutes ces choses-là, puis je vais vraiment au feeling, puis tu sais, si je suis consultant de marketing, je suis la personne qui a le moins de stratégie, là, sur mes publications LinkedIn, j'ai zéro stratégie, je publie quand ça me tente, puis justement, quand j'ai essayé d'embarquer dans la game, la stratégie d'un pause par semaine ou des choses comme ça, c'est là que ça m'a pressée, puis que je n'avais plus de fun à le faire, fait que je suis juste revenue, je suis comme non, moi, pourquoi je pose? Ce n'est pas pour avoir des likes, ce n'est pas pour avoir, c'est juste, j'ai envie de dire ça aujourd'hui, puis je l'ai dit. Puis le faire confiance au processus, on a parlé du volet entrepreneurial, mais j'ai le goût, pour quelques minutes, de l'amener au volet, mettons, chercheur d'emploi, que c'est important aussi que pour un emploi qui est rémunéré, qu'il y ait quelque chose qui se passe en dedans, puis que ce ne soit pas juste pour, dis-moi, j'ai punché, j'ai poinçonné pour avoir une paye, c'est que s'il peut avoir, s'il peut avoir du sens avec un emploi, est-ce que ça doit être, est-ce que, dans la vie, est-ce qu'il faut choisir une paye ou du sens? Pourquoi ce ne serait pas un emploi qui a du sens pour nous, pour lequel on est fiers de se lever le matin, puis que ça a vraiment, qu'on sent qu'on peut faire une différence? 100%. 100%. Moi, j'ai déjà vécu une situation où j'ai été à la recherche d'emploi pendant plusieurs mois, puis, tu sais, c'est ça, j'envoyais des CV, je faisais des lettres de présentation vraiment personnalisées à l'entreprise. Tu sais, les entreprises qui ne faisaient pas nécessairement de suivi, bien, moi, tout de suite, à la place de le prendre comme un échec, bien, je le voyais plus comme, je n'ai même pas envie de travailler dans une entreprise qui ne donne même pas la peine de me relancer, tu sais. Ça me mettait plus en, plus en paix un petit peu avec le fait que cette entreprise-là ne m'ait pas choisie. Puis, au final, bien, c'est ça, puis c'est toujours ça, là, quand tu cherches un emploi, tu en cherches pendant longtemps, puis quand tu as une offre, bien, tu en as tout le temps deux ou trois en même temps, puis c'est un petit peu ce qui est arrivé dans ma situation. Tu sais, les deux n'offraient pas, ce n'était pas le même poste, n'offraient pas les mêmes conditions, n'offraient pas le même salaire. J'ai choisi celle qui offrait un salaire moins élevé, peut-être des conditions différentes, mais juste à cause du feeling que j'ai eu avec la personne, avec l'expérience, avec l'entreprise, plutôt que l'autre entreprise que j'ai refusée, puis qu'après coup, puis là, c'est là que j'ai vraiment bien fait de m'écouter, parce qu'en fait, j'avais passé des entrevues vers la fin dans deux entreprises. Une entreprise m'a offert un emploi, puis l'autre, je n'avais pas de nouvelles. Mais ça ne faisait vraiment pas longtemps. Mais l'entreprise m'a offert un emploi, je ne sais pas, on dirait que je ne le filais pas. J'ai écrit à l'autre, j'ai dit, là, est-ce que tu comptais, tu sais, comment ça a été, genre, je n'ai pas tes nouvelles, mais je voulais savoir parce que je me suis fait t'offrir autre chose, mais j'aimerais mieux aller avec toi. Mais si je n'ai pas toi, bien là, je n'aurais pas le choix. À un moment donné, il faut manger aussi. Puis finalement, bien là, la personne m'avait répondu, oui, 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 je n'ai juste pas eu le temps, mais c'est sûr que je veux travailler avec toi puis on verra, tu sais, les conditions, on s'en reparle, mais oui. Finalement, j'avais refusé l'autre. Puis par la suite, bien l'autre, c'était un refus difficile parce qu'on m'a envoyé un courriel pour savoir pourquoi j'ai refusé. Donc, j'ai dû dire les raisons. Après, on m'a appelé pour vraiment me convaincre d'accepter finalement. Puis là, j'étais là, non, 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 tu sais, j'étais là, ça m'a juste convaincue que je voulais vraiment, tu sais, que cette démarche-là, j'étais là, OK, non, ça vient de me prouver que même si avec l'autre, ça ne marche pas, je n'en reviendrai même pas parce que je trouvais ça comme à la limite, tu sais, c'était dérangeant pour moi. À un moment donné, tu sais, je ne sais pas nécessairement pourquoi tu dis non. Tu ne peux pas. Donc, c'est ça un petit peu, tu sais, à la recherche d'emploi, bien c'est ça, faire confiance, c'est écouter, tu sais, c'est écouter à l'intérieur puis se dire, j'ai-tu vraiment envie d'aller là ou c'est plus pour la paie ou qu'est-ce qui... Puis c'est là que c'est important de se connaître aussi et de savoir qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour nous, tu sais, ça se peut que ça soit la sécurité d'emploi aussi puis la paie parce qu'on a des obligations, parce qu'on a une maison, parce qu'on a une auto, parce qu'on a plein de choses puis ça se peut que pour d'autres personnes ça soit plus le défi et moi, je veux sentir que je fais une différence, je veux avoir des défis, je veux que ça change, je veux avoir des horaires stables, il y en a d'autres c'est que moi, je veux une horaire stables parce que j'ai des enfants à l'école, à la garderie, partout, mais chacun, c'est tellement personnel à soi, mais c'est justement pas prendre la job que ton cousin, que ton ami, que ta voisine t'aurait dit, moi, je l'aurais pris. C'est toi, qu'est-ce que tu prendrais puis c'est vraiment ça. Finalement, pour faire confiance au processus, ce que je retiens de notre conversation, c'est de faire confiance au processus, c'est d'habiter ces bottines à soi puis se demander qu'est-ce qui est important pour soi, c'est d'habiter mes bottines, de me demander qu'est-ce qui est important pour moi, personnellement, professionnellement, qu'est-ce que j'ai eu d'expérimenter pour y arriver puis à la fin de sa journée, juste de dire bravo pour tes efforts puis je suis avec toi puis demain, on continue. Exact, puis ça, c'est extrêmement difficile parce que, tu sais, parce qu'en vieillissant, puis là, je ne suis pas une pro, mais en vieillissant, on dirait que, je dis en vieillissant, mais je parle plus de quand on est enfant, on a notre personnalité puis on est juste dans notre bulle avec notre famille puis là, après, on entre à l'école puis on entre surtout au secondaire puis là, on veut faire partie du groupe donc on change nos habitudes, on s'adapte à notre gang puis après, c'est ça, même à faire cégep une diversité puis on se fait apprendre qu'il faut avoir des bons résultats, il faut être heureux quand ça se passe, il faut avoir envie de sortir au bar la fin de semaine, il faut avoir une petite job étudiante puis ensuite, ton travail, il faut vouloir être performant, il faut vouloir monter les échelons, il faut vouloir un gros salaire, il faut vouloir s'acheter une maison, il faut vouloir des enfants à 30 ans, il faut vouloir, alors qu'au final, c'est plus, c'est ça, il faut comme revenir à soi un petit peu puis apprendre à déconstruire un petit peu, OK, ça c'est moi puis ça, c'est qu'est-ce que la société, mon entourage, mais tout le construit de la vie m'a appris qui était moi alors que dans le fond, c'est peut-être pas ça puis moi, ce que je trouve beau en vieillissant, c'est que quand on, tu sais, quand on laisse tomber toutes ces choses-là, bien moi, je trouve que je ressemble de plus en plus à la petite fille que j'étais, tu sais, l'enfant, plutôt qu'être dans les constructions sociales et autour puis peut-être la pandémie a accéléré un petit peu ces, c'est, tu sais, ces choses-là parce que, bien, là, on se retrouve vraiment soi avec soi fait que là, il n'y a plus d'artifice, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de, tu sais, fait que c'est ça, fait que toi, comment tu t'habilles, c'est important dans le fond, toi d'être toujours habillé dernier cri avec, tu sais, tu sais, ou dans le fond, tu te rends compte que tu es bien dans tes vieilles affaires puis que dans le fond, pour toi, c'est secondaire puis tu sais, ta maison, es-tu obligée d'être aussi grosse, tu sais, as-tu pas soin d'avoir cette auto-là ou dans le fond, c'était juste pour paraître, tu sais, je trouve que c'est ça qui est important, c'est de se connaître, tu sois, puis je trouve qu'on l'oublie tellement, Catherine, je sens juste, ça me parle beaucoup ce que tu dis puis je sens qu'on pourrait continuer une bonne heure à jaser puis ce que j'aurais le goût, c'est juste de dire aux gens, bien, voici Catherine Mayou puis si tu as le goût de poursuivre la conversation avec elle, bien, j'invite les gens à connecter avec toi sur LinkedIn à suivre tes publications puis t'aimes beaucoup faire des cafés virtuels avec les gens, donc j'invite les gens à te suivre puis voir s'il y aurait une possibilité d'affaires ou juste jaser pour jaser parce que t'es une personne qui est ouverte, t'aimes parler de la vie, t'aimes être avec les humains, donc toutes les personnes que nos propos s'aura résonné à l'intérieur d'eux, bien, je les invite à poursuivre la conversation avec toi et à te suivre. Bien, merci beaucoup, Lynn, puis oui, n'importe qui, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, un café virtuel, une rencontre, j'aime toujours ça connaître une nouvelle personne, le réseautage, j'aime bien ça parce qu'au final, c'est ça qui fait la force, surtout de LinkedIn et un beau réseau, c'est toujours plaisant. Merci beaucoup, Lynn, pour l'invitation, j'ai vraiment apprécié. Merci à toi, donc on se dit à bientôt. à bientôt. Bye bye.